Voici les stars de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Ses affiches aux dimensions spectaculaires et aux couleurs de Midi-Pyrénées ne passent pas inaperçues en zone d'arrivée. Plus d'une cinquantaine de photos nous plongent au cœur des plus beaux sites de Toulouse et de la région. Une opération séduction pour les 7,5 millions de voyageurs annuels qui transitent par l'aéroport. Un moyen aussi pour encourager le développement de l'économie en Midi-Pyrénées. L'économie touristique dans une région comme la nôtre, ça représente quelques 40 000 emplois. C'est une compétition entre territoires européens, étrangers, entre régions elles-mêmes. Donc il faut qu'on soit en permanence à la fuée. Nous le faisons avec le comité régional du tourisme. Le partenariat avec la ville de Toulouse est essentiel. Le pont de Millau, le cirque de Gavarny, impossible pour les voyageurs de ne pas profiter en image de la richesse des 25 grands sites de Midi-Pyrénées. Le but de cette opération, attirer un maximum de voyageurs et notamment les étrangers qui représentent 15% des touristes dans notre région. Les photos sont magnifiques, ça donne envie de visiter les villes et tous les endroits. On a de plus en plus d'accueil pour les touristes, le vol touristique et puis tout ce qui est visite aux familles, etc. Donc population très diverse qui va effectivement de l'homme d'affaires à celui qui part en vacances ou qui envoie ses enfants en vacances. Donc il n'y a pas de distingo, donc tout le monde est la cible. Réalisé par plusieurs photographes professionnels, ces clichés ultra réalistes touchent les voyageurs dès leur sortie d'avion. C'est beau à voir et en plus ça donne envie de visiter. C'est vrai que venir évidemment en touriste ou visiter la région des Midi-Pyrénées, c'est un vrai dépaysement. Je trouve très joli le paysage et la nature. Avec ses 15 millions de touristes par an, Midi-Pyrénées se place dans le top 5 des régions françaises les plus visités.